Sans plus attendre, je vais appeler Fabrice Crébola pour monter sur scène et démarrer la présentation. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est sympa de se retrouver dans un endroit un peu extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Et en fait, c'est un endroit qui finalement colle assez bien à ce qu'est la marque d'Asia. Avec, évidemment, on est dans un environnement urbain et on est là pour ça avec notre Sandero Streetway. Et en même temps, il y a de la verdure et ça colle aussi évidemment aux valeurs plus outdoor qu'on veut développer avec la marque d'Asia. Je vais vous en parler rapidement et puis après, bien sûr, on rentrera dans le vif du sujet pour vous expliquer un peu toutes les spécificités de cette belle Sandero Streetway Artway. Bon, le premier slide, c'est tout simple. Mais en même temps, c'est nouveau. C'est la marque d'Asia qui change. La marque d'Asia change. On est vraiment à un moment charnière de l'histoire de la marque. C'est une histoire certes récente, mais c'est vrai qu'au Maroc, il y a une histoire récente. La marque, elle est arrivée en 2005. On est en 2022. Ça fait 17 ans, donc 12 ans de leadership. C'est une marque que quasiment tous les Marocains maintenant connaissent. Tous les Marocains ont déjà une histoire avec la marque d'Asia. C'est vraiment la marque qui permet à beaucoup de familles d'accéder au monde de la voiture neuve. Et aujourd'hui, c'est une vraie, comme je le disais, une vraie charnière, un vrai changement de dimension de la marque. Alors, on l'a manifesté à travers ce nouveau logo, cette nouvelle typo, cette nouvelle manière de présenter la marque. La nouvelle couleur, fini, le bleu classique historique de la marque d'Asia. On passe au kaki, donc des valeurs plus d'ouverture, d'outdoor. Et puis, tout simplement, il résume à lui tout seul la philosophie de la marque d'Asia. D'Asia, c'est tout, tout ce que le client souhaite. C'est vraiment ça, hein. Tout ce que le client souhaite, tout ce qu'il a le droit d'attendre d'une voiture moderne. Et on le fait de manière simple. On le fait de manière... avec du design, avec des vraies prestations. Et donc, c'est tout simplement. Et donc, c'est tout simplement, c'est-à-dire que ça s'impose naturellement. Voilà pour un peu le credo de la marque d'Asia. Alors, ça va s'accompagner, ce changement d'époque, de changement qu'on va très très vite voir aussi au Maroc, dans les semaines qui viennent, à travers, finalement, l'identité visuelle de notre réseau de concessionnaires. Là, vous avez sous les yeux un visuel de mémoire, celui-ci, en région parisienne. C'est un des premiers sites qui a été transformé avec cette nouvelle identité visuelle, qui reprend les codes que je viens d'expliquer pour la marque et les couleurs. Et donc, un vrai travail de relooking complet de notre réseau de concessionnaires. Ça, c'est la phase extérieure qui va donc démarrer dans les semaines qui viennent, y compris, bien sûr, au Maroc. Et puis, il y aura une phase pour l'intérieur des showrooms et des affaires, dans un deuxième temps. Donc, une marque qui change vraiment du tout au tout, comme je le disais. Et donc, finalement, je ne vais pas vous le lire, c'est ce que je vous dis depuis cinq minutes. Dacia, on fait changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses changent. La gamme évolue, puisque finalement, on parle de modèles qui viennent d'être lancés. La typo évolue, les couleurs évoluent, tout évolue. Mais tout évolue pour que Dacia reste Dacia. Dacia, c'est la marque, l'unique marque qui se présente comme celle qui respecte et qui pousse le plus loin ce fameux rapport prix-prestation très cher aux clients. C'est la référence en termes de rapport prix-prestation. Et comme je le disais au tout début, ça redéfinit l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est essentiel pour le client. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Aujourd'hui, c'est vrai que sur Dacia, il y a des équipements qu'on n'a pas. On n'a par exemple pas de siège électrique. Pour reprendre un exemple, siège électrique réglable, c'est vrai que c'est sympa de l'avoir. En même temps, c'est de l'argent, c'est évidemment du poids. Et nous, notre credo, c'est de dire que tous les clients n'ont pas forcément besoin d'aller payer plus cher. Le développement de cette fonctionnalité, le poids qui est dans la voiture, ça va faire la consommation additionnelle. Et donc finalement, pour quelque chose que tout le monde n'attend pas. Donc c'est vraiment l'essentiel, le juste nécessaire. Mais de manière sympa, et c'est bien ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette Dacia Sandero Streetway Artway. Bon, ça c'est des chiffres que vous avez déjà vus. La plupart d'entre vous, je vais passer rapidement. OK, c'est la success story de la marque Dacia dans le monde. Avec évidemment un petit coup d'arrêt lié au Covid, petit le mot étant évidemment faible. 2021 a marqué une vraie reprise, donc ça c'est agréable, même si en réalité ça aurait pu être bien mieux que ça. On en parle régulièrement. Malheureusement, on s'est ajouté au Covid, la crise des semi-conducteurs, donc des vraies crises d'appro, de disponibilité. On n'a pas pu produire toutes les voitures et donc vendre toutes les voitures qu'on aurait pu vendre. Malgré tout, une performance positive dans le monde. Et puis un démarrage assez spectaculaire de nouveautés dont on parlera très très vite au Maroc. C'est bien sûr la Dacia Sprig, le premier véhicule de la marque. Tout le monde, je parlais d'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'avoir en ville des voitures électriques. On sort une citadine, on va sortir, et aller sortir en Europe, on va sortir en Maroc, une citadine électrique. Si je viens un peu plus près de nous, parlons quand même de ce qui nous intéresse. Le Maroc, comme je le disais, c'est du leadership depuis maintenant 12 ans, depuis 2010. Et puis voilà, des départs de marché qui font, voilà, que nos concurrents nous envient. C'est la marque numéro 1, et de loin, évidemment, en Maroc. Moi, j'aime bien dire que c'est la marque préférée des Marocains. Et ils nous le démontrent tous les jours, avec une belle performance, à la fois en 2021 et en 2022. Donc voilà. Pourquoi cette belle performance ? Je parlais de la marque qui change. C'est parce que la gamme a complètement changé. On a quasiment renouvelé l'intégralité de la gamme. Alors on a perdu un modèle, c'est le fameux docker. Mais c'est un modèle Renault qui a repris le flambeau et qui continue à parfaitement performer. Et puis sinon, nouvelle génération de Sandero, nouvelle génération de Pan. Il suffit de les regarder pour voir à quel point elles ont changé. Plateforme moderne, équipement au top. On est vraiment sur le véhicule qui offre tout ce que le client est en droit d'attendre. Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Le client attend de plus en plus. Par exemple, un accès main libre à 4 mains libres, ça existe sur une Sandero. Sur le segment des citadines, ça n'existe pas ailleurs sur le marché. Donc ce n'est pas parce qu'on propose l'essentiel qu'on propose le basique. On a parfois des prestations que les autres ne savent pas proposer. Voilà. Donc Logan, Sandero, Duster, c'était une évolution de la star du marché des SUV, évidemment. Et puis, il manque un modèle ici. On va en parler quand même. C'est Logi. Sachant qu'en réalité, comme la marque est numéro un au Maroc, et tous les modèles de la marque Dacia sont numéro un de leur segment. Depuis le début de l'année, la voiture la plus vendue au Maroc, tous segments confondus, c'est la nouvelle Logan. La deuxième, là, sur l'écran. C'est un véritable carton. On a du mal à fournir, même. Avec cette fameuse crise des composants, on a une demande qui, pour l'instant, excède d'autres capacités de production. Sachant qu'on parle de modèles made in Morocco. C'est évidemment la fierté ultime de la marque Dacia au Maroc. C'est qu'on est une marque marocaine. 80% des ventes de Dacia au Maroc sont des voitures fabriquées au Maroc. Personne, évidemment, ne peut en dire autant. Donc voilà, une gamme qui répond à tous les besoins et qui va, comme je le disais, bientôt s'enrichir. Mais on vous en reparlera. Là, évidemment, il y aura beaucoup d'événements très sympas liés au lancement de Dacia Spring. Bon, j'ai été trop long, donc je passe la parole à Lamia qui va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet et vous expliquer pourquoi finalement une voiture au design si original et avec une artiste marocaine de street art. A toi, Lamia. Tiens. Merci, Fabrice. Ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Moi, je voulais juste parler d'un des succès du secteur automobile, à savoir Dacia Sandero. Donc Dacia Sandero qui, depuis son lancement en 2009, son lancement commercial et industriel, a pu faire plus de 110 000 véhicules vendus. C'est, comme a dit Fabrice, c'est le modèle préféré des Marocains dans son segment puisqu'il en fait 37%. C'est le modèle le plus vendu après Logan sur le premier quadrimestre de l'année sur le marché VP. Donc rappelez-vous, lorsqu'on avait lancé Sandero en sa troisième génération en septembre 2021, notre stratégie était vraiment de lancer deux modèles différents qui s'adressent à deux territoires différents. Dans un premier temps, on a Sandero Stepway qui est le baroudeur polyvalent qui va s'adresser à une cible qui préfère le look, on va dire, crossover. Puis nous avons la citadine, c'est Dacia Sandero Streetway, la citadine dynamique, moderne et urbaine qui va s'adresser à une cible des particuliers, plus jeunes, mais aussi des professionnels puisqu'il répond parfaitement à leurs besoins. Donc lorsqu'on l'avait lancé, aujourd'hui on va parler particulièrement de Dacia Sandero Streetway à travers, en fait, elle propose un design plus, on va dire, dynamique, racé, sportif, un habitacle plus spacieux et des équipements plus technologiques et modernes. On va parler par exemple de la climatisation automatique, de la carte main libre ou du parc de freins électriques. Donc en 2022, au début, on avait pris ce choix d'associer le modèle Dacia Sandero Streetway à tout ce qui est street art parce que tout simplement, c'est un élément clé de la culture urbaine et aussi c'était une volonté de notre part pour renforcer le positionnement du modèle en tant que complice au quotidien. Donc nous avons, c'était un succès vraiment et pour cela, nous avons, nous voulions pousser la réflexion plus loin. Nous avons tous les ingrédients. Premièrement, nous avons des fabrications, un modèle qui est fabriqué fièrement au Maroc. Nous voulions mettre en avant nos artistes, nos jeunes artistes marocains et proposer une offre à nos clients, une offre exclusive, originale, différente pour la première fois au Maroc à travers le street art. Et c'est pour cela que nous avons choisi de travailler avec Rose, que je vais appeler dans quelques instants pour vous en parler plus, pour qu'elle vous en parle plus. Donc travailler en collaboration avec Rose sur une édition limitée, exclusive, originale, que nous avons appelée Artway. Donc Dacia Sandero Streetway Artway qui associe le street art et street way. la seule difficulté, juste pour partager avec vous la genèse et comment on a avancé tout un an parce que cette idée est venue au début d'année. Donc l'idée, c'était, le challenge pour nous, c'était vraiment, vu que c'est de l'art, c'est assez libre en fait, on ne va pas abrider la liberté de l'artiste. En même temps, on devait vraiment respecter l'ADN et la personnalité de la marque. Donc on appuie vraiment ce brief-là dans les valeurs dont a parlé tout à l'heure Fabrice de la marque. C'est une marque qui est ancrée dans la réalité du quotidien. C'est une marque honnête, transparente, simple, mais aussi cool et amusante. Et c'est une marque aussi qui challenge le statu quo et fait bouger les lignes. Donc on a parlé, bien sûr, avec Rose de tout cela. On a travaillé aussi sur toute la partie, ce que je disais, les valeurs et les couleurs aussi de la marque en donnant cette possibilité, cette liberté à Rose pour s'exprimer, exprimer cet art-là. Donc on est parti. La toile, c'est Sandero Streetway version confort en bleu iron. Donc on a travaillé sur, aujourd'hui, nous proposons cette série ou édition limitée sur 50 unités exclusivement. Il n'y a que 50 unités et pas une de plus en bleu iron, version confort. Ça peut représenter chacun à son interprétation. Ça peut représenter le ciel, la liberté, l'Atlantique. Et nous avons travaillé, bien sûr, on a fait avec Rose plusieurs essais. C'était un process très riche, très intéressant d'échange pour arriver à ce que vous avez vu, à cette œuvre d'art originale et exclusive. Ça peut être, en tout cas, pour l'interprétation, c'est le mouvement. Ça peut être les montagnes de l'Atlas. Il y a les patterns. C'est un cachet 100% marocain qu'on va retrouver à l'intérieur. Il y a les couleurs du drapeau du Maroc. Il y a un souffle de liberté. Il y a une direction qui est donnée. Mais chacun, vraiment, a son interprétation puisqu'il s'agit d'une œuvre d'art. Donc, cette série limitée, ou cette édition limitée, comme je disais, est basée sur la version confort du modèle Sandero Streetway avec 50 unités. Mais il n'y a pas que les stickers qui sont mis en avant sur les deux côtés du véhicule. On avait enrichi cette série limitée à travers des équipements. En plus, puisqu'il y a, par exemple, le radar de recul, la réplication smartphone, il y a la médianave avec écran 8 pouces, il y a les jantes à l'huile 16 pouces. Il y a toute une panoplie d'équipements qui est proposée pour donner encore plus de valeur et répondre à tous les besoins de nos clients. Donc, ça donne finalement ça, l'addition très limitée Artway. Et je vous laisse découvrir une petite vidéo avant d'appeler Rose pour vous donner un peu plus de détails sur cette œuvre d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, avant d'appeler Rose, je veux juste profiter de la présence de l'agence WITI, nos partenaires qui ont travaillé énormément sur ce projet avec nous. Merci Hazem, merci l'équipe. Et merci Mouda, Btissam, Fatem Zara. Merci à tout le monde pour votre contribution. Et j'appelle Rose. Merci Mouda, merci. Merci. Alors, je me présente, je viens de Fès, et je suis street artiste, c'est mon nom d'artiste, c'est Rose. Je vous remercie, c'est mon nom d'artiste, c'est mon nom d'artiste. Alhamdoulilah, je vous remercie, comment dirais-je, exactement, je vous remercie, et après, j'ai fait le cas pour faire les études en art, j'ai une licence en design graphique, communication visuelle, et aussi dans des expositions, et des événements ici à casa, dans des études, dans des études, dans des études. Voilà, le street art pour moi, ce n'est pas seulement de faire de l'art et de faire des dessins, mais aussi, c'est l'expression pour moi, j'exprime d'un autre en anglais. Donc, et aussi, l'essentiment d'Yali. Voilà, voilà le street art, voilà en général le parcours d'Yali. Et pour Dacia, une fois, je vous remercie de l'email pour participer à l'événement, c'est vraiment que je vous remercie, parce que Dacia pour moi, c'est pas seulement une voiture saffée, mais en plus, quand je suis jeune, je vois la voiture d'Asia avec mon père, comment dire, le parcours d'Yali scolaire, qui est dans mon père d'Asia, donc, c'est une idée d'Asia avec moi. Donc, elle a accepté la participation d'Yali ou la collaboration avec Dacia. Et pour la création, l'Eaders, donc, pour le dessin, c'est l'idée, c'est le moment essentiel d'Yali chaque personne dans la voiture. Donc, on met femme et de faire une combinaison d'un homme qui est une femme et homme. Et pour moi, c'est le partage des moments essentiels, les moments essentiels de deux personnes, que ce soit la famille, que ce soit un couple ou homme et femme dans un taxi, par exemple. Donc, voilà. pour la création. Merci à la marque Dacia et merci à l'équipe qui était avec moi de la première pour la création. Et, inshallah, c'est une collaboration d'un autre à l'échelle. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup d'une activité en tant que des artistes ou des street art, en général, flore. J'aimerais bien qu'il y ait des événements sur ce sujet. et merci à vous. Merci beaucoup, Rose. Bravo pour cet excellent travail et cette magnifique création. Donc, comme vous pouvez le voir, on passe à la session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Je vais juste inviter nos hôtesses à venir en salle comme ça, si vous avez des questions, on vous ramène le micro. Ça marche, ça ? Oui, ça marche. Ça marche pas, moi. Si ? Ça marche, là ? Non, non. Ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, j'allais, vas-y. Il y a des questions là-bas. Ah, il y avait une... Bon. Juste là... Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, moi, j'ai une seule question et après le Duster et la série limitée extrême et aujourd'hui, la Sandero Streetway et cette version limitée. Est-ce qu'il y aura d'autres versions limitées sur la gamme d'Asia ? Oui, oui. C'est une question intéressante. Alors, c'est vrai que ce sont deux initiatives très, très différentes. La première, on parle vraiment d'une série limitée qui est commercialisée dans l'ensemble des pays européens plus, bien sûr, nous, ici au Maroc. c'est Duster Extrême. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a une composante d'équipement, de présentation. Il y a une série spécifique, il y a une couleur spécifique. Donc, c'est vraiment une série limitée entre guillemets comme on en fait régulièrement dans le cycle de vie d'un modèle. Là, ici, c'est une autre approche. C'est vraiment une approche complètement locale. c'est vraiment ce qu'on a voulu faire ici pour répondre à ce qu'est le modèle Sandero ici au Maroc. C'est la citadine parfaite. Et donc, à partir du moment où on est sur ce segment, ce positionnement de la citadine parfaite, quoi de plus naturel que finalement d'imaginer ce type d'activation, ce type d'événement. Je pense que le street art, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Rose, on est une parfaite illustration. Donc, l'idée, c'est vraiment de marier finalement ce côté jeune tendance avec ce qu'est aussi cette voiture. Et puis, voilà, pour mettre en avant, on l'a dit tout à l'heure, Sandero, c'est made in Morocco. Quoi de mieux que de lier le destin de Sandero à des artistes marocains, des artistes locaux, à une idée, à une activation qui soit vraiment marocaine. Donc, voilà, deux idées différentes. Et puis ici, l'objectif, ce n'est pas d'en vendre des milliers. On a fait 50 exemplaires. C'est vraiment pour montrer le côté exclusif. C'est de l'art. Donc, il y a 50 exemplaires. Il y aura 50 heureux clients qui, bien sûr, feront l'achat de cette voiture. Mais l'objectif, c'est plus de parler de la voiture et dans des termes vraiment marocains. Alors, pour la suite, évidemment que, tu peux l'imaginer, les produits ont des cycles de vie. On les anime. Donc, oui, il y aura d'autres animations qu'elles soient entre guillemets venues de l'équipe d'Asia au siège ou évidemment de notre fête. Mais bien sûr, il y aura d'autres animations et d'autres surprises autour de la gamme d'Asia. Bonjour. Ici. Non, c'est là. C'est là. Bravo pour l'initiative. On ne peut que l'encourager. Techniquement parlant, 50 exemplaires, mais c'est des véhicules qui sont destinés à aller par exemple en ville. S'il y a une rayure sur l'aile, comment on fait pour la refaire ? Est-ce que c'est un adhésif ? C'est de la peinture ? Est-ce que c'est prévu pour durer dans le temps ou est-ce qu'avec l'exposition aux UV, vous savez comment les couleurs partent très vite ? Je voulais avoir un peu plus de précision dans ce sens-là. Absolument. Je fais juste une réponse rapide et peut-être que Lamia répondra plus précisément. Donc, la réponse est simple. S'il y a un problème, il faut directement appeler Rose. On vous donnera son numéro et elle viendra refaire. Elle se fera un plaisir. On n'avait pas pensé à autre chose, mais la question est bonne. On va peut-être regarder. Non, plus sérieusement, évidemment, c'est un sticker qui est fait évidemment avec un cahier des charges pour résister à la température, au soleil, à toutes les conditions climatiques. C'est fait pour durer. Cela dit, c'est aussi notre engagement. À partir du moment où on commercialise un produit, on le commercialise comme un produit fini. Ce n'est pas quelque chose dont on s'engage évidemment à fournir une référence, pièce de rechange, une référence pour pouvoir commander un sticker si jamais, justement, et donc il sera reposé évidemment en respectant la pose originelle en cas de, oui, ça peut arriver, un petit accident, une aile froissée, le sticker déchiré, etc. Oui, bien sûr. J'ai peut-être déjà presque tout dit, mais vas-y, vas-y. C'est ça, il y a un petit pépin, il faut revenir au centre, à la maison, on va dire, à la maison Dacia, à l'atelier, et puis bien sûr, il y a une référence, il y a le sticker qu'on peut changer, donc tout est référencé avec un... Oui ? Un surcoût ? Au fait, cette série limitée, avec les équipements que j'ai cités et le sticker, c'est une édition limitée à 152 700 dirhams. En fait, on n'achète pas le sticker seul. Pardon ? Métalie ? 152 700 ? 152 700. Donc, c'est pas que le sticker, mais il y a des options supplémentaires qui ont été mises en plus sur cette version confort. Donc, le tout, c'est à 152 700 dirhams. Mais c'était peut-être pas ta question. Si, si, c'était pas ta question. Ah, tu parlais du prix. Tu parlais du prix supplémentaire. D'accord, d'accord. Oui, d'accord, d'accord. Quelles sont les options justement supplémentaires ? Les options, en fait, il y a les jantes 16 pouces, allu 16 pouces, il y a l'écran tactile 8 pouces avec réplication smartphone et radar de recul et il y a les projecteurs à LED avec allumage automatique des feux. Je t'en prie. La mienne, maintenant, je comprends pourquoi tu portes du rose. Oui ! Pas mal, pas mal. Ma question, pourquoi le choix, est-ce qu'il y a eu un concours, est-ce qu'il y a eu, pourquoi le choix s'est porté sur rose ? En fait, effectivement, nous avons eu une proposition de street artist marocain et nous avons vu leur oeuvre. Pour la plupart, leurs fresques sont disponibles. On les voit sur les bâtiments de Casa et d'autres villes, Tanger, Fès, Meknes, Rabat, etc. Et donc, on a trouvé qu'il y a une... on partage certaines valeurs et adènes de la marque avec celles que propose rose et c'est pour cela qu'on s'est approché de Sarah. Non, c'est terminé ? Bon, ben merci beaucoup. Oui, je veux dire micro. Alors, c'est bon. Après, juste, la voiture, elle est disponible pour les essais ? Tout à fait. Islam est là. Merci de vous parter. pour les essais, vous avez la possibilité d'essayer la Sandero Streetway Artway et donc de vous balader en ville avec cette magnifique fresque. Donc, il vous suffit évidemment de me contacter par e-mail, téléphone, WhatsApp, SMS, ce que vous voulez et donc, on planifiera tout ça. Alors, pour la suite des programmes, nous avons la chance et l'originalité de recevoir une fois n'est pas coutume lors d'une conférence de presse une artiste qui s'appelle Rime et qui va nous faire le plaisir de nous faire sa prestation et un petit...